... Bataille, Volvic, Rémi-Joseph, Valsius et Stéval, Serge Beaulieu, Serge Pounille, Alexineas et d'autres encore. Clovis Desinors avait, dit-on, envoyé une lettre excusant son absence, où il dit appuyer toute décision devant sortir de la convention. Pour sa part, l'ex-général Claude Raymond, absent samedi, faisait une apparition dans la matinée de dimanche. Samedi matin, comme dimanche après-midi, Roger Lafontan s'est présenté à la convention pour s'adresser au public. Alors que vendredi après-midi, le commissaire du gouvernement, Maître Bayard-Vincent, précisait dans un communiqué que le mandat d'amener émis contre le docteur Lafontan restait valide, samedi et dimanche, c'est sous escorte militaire qu'il s'est présenté au Vertaille Night Club. Les observateurs ont d'ailleurs noté la présence de militaires en civils comme en uniforme durant les deux journées de la convention, de même que celles de civils armés. Les intervenants successifs se disent déterminés à participer aux prochaines élections, mais estiment que la loi électorale, qui, selon Lafontan, a été faite contre une tasse d'hommes, mérite d'être révisée. D'abord, nous, les initiats, nous nous dirons, nous ne pas le cacher encore ! Nous ne vivrons plus cacher les beaux lieux à l'ouverture samedi. S'ils veulent la paix, ils auront la paix. S'ils veulent la guerre, ils auront la guerre. La convention s'est également prononcée contre la présence d'observateurs étrangers dans le pays. Ils annonçaient finalement, à l'issue de la rencontre dimanche soir, la création de l'Union pour la réconciliation nationale, dont le président est Roger Lafontan. Au cours de cette prise de parole, samedi et dimanche, le docteur Lafontan s'est dit en faveur de la réconciliation des hommes de la classe. La classe moyenne doit, dit-il, reprendre sa place sur l'échiquier politique. Officiellement, le candidat de l'Union n'est pas encore choisi. Les discussions sur ce thème devront se dérouler dans les prochains jours. Pendant une interview à deux radios et à une agence de presse, l'ex-ministre de l'Intérieur déclarait que c'est lui le candidat pour l'Union et annonçait son dépôt de candidature pour bientôt. Aujourd'hui, les cartes sont donc claires. Lafontan, conduit en fuite, était là ce week-end en présence des... ...